Retenez au droit international, pourtant Israël c'est une création de l'ONU. Oui, mais c'était quoi l'ONU au moment de la création de l'État d'Israël ? C'est ce que moi j'ai eu à cœur de rappeler en France. L'ONU au moment de la création de l'État d'Israël, c'est ce qu'on faisait de pire dans le monde. C'était majoritairement des États coloniaux. Tout le Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, n'avait pas de voix au sein de ce qu'est aujourd'hui les Nations Unies. C'est une trentaine d'États qui ont voté pour la création de l'État d'Israël. La dimension coloniale est particulièrement flagrante, puisque les Palestiniens n'ont pas été consultés pour la création de cet État. Donc il faut resituer les débuts des Nations Unies, puis cette arrogance de certains États à se penser les représentants de la communauté internationale, alors qu'ils représentent une trentaine d'États. Aujourd'hui on sait plus de 140 ou plus, 150 États. Là j'ai vu que le vote des Nations Unies sur la reconnaissance des États palestiniens. Il y a 143 votes pour, une dizaine contre et quelques abstentions. Donc on voit bien que le décalage, je veux dire, entre une trentaine d'États qui votent, et aujourd'hui on est à plus de 150 États qui sont reconnus. Donc ce n'est pas représentatif de ce qu'est la communauté internationale. Vous demandez à ce que la composition du Conseil de sécurité et ce droit de vote soient changés ? Sur le veto du Conseil de sécurité des Nations Unies ? Bien sûr, je pense que tout le monde constate aujourd'hui que ce système est rouillé, qu'il a été pensé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a été pensé par les puissances occidentales majoritairement, qu'on a fait de la place à tel ou tel état ou puissance internationale comme la Russie ou la Chine pour faire une sorte d'équilibre des rapports de force qu'il y a dans le monde. Mais on voit bien que pour les sujets qui sont extrêmement importants et urgents, en l'occurrence la question palestinienne elle a été éloquente puisqu'on arrivait quand même à avoir des désaccords sur un cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'il y a de plus, pour les Nations Unies, de plus important que de faire taire les armes ? Si on se rappelle quand même l'historique des Nations Unies, c'était créé pour ça, c'était créé pour la paix dans le monde, la bonne entente entre les états, etc. Une simple résolution pour un cessez-le-feu, c'est-à-dire qui consiste à faire taire les armes, ça ne passait pas pendant des mois. Et quand c'est passé, c'est trop tard, puisque Israël avait déjà projeté son offensive à Rafa. Donc effectivement, c'est un système qui est rouillé, et il faut qu'il y ait d'autres mécanismes qui nous permettent de faire pression sur les puissances, notamment les États-Unis, dès lors qu'elles représentent le seul obstacle pour avancer sur des processus de vote. Alors, un mot sur cette décision du Conseil de sécurité, dont le porte-parole du gouvernement américain a dit « it's not Biden ». « it's not Biden », ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Conseil de sécurité prend une décision, on doit la suivre, ça a force de loi. Et dans ce cas-là, la décision fait exception. Je ne sais même pas si ça fait force de loi, parce que si on se rappelle les États-Unis qui avaient quand même envahi l'Irak avant même d'avoir un... Et puis en plus, qui avaient menti aux instances internationales et à ces institutions aussi, c'est-à-dire qu'ils avaient menti sur les raisons même de l'invasion de l'Irak. Donc non, mais pour moi, c'est même pas une question de... Aujourd'hui, la symbolique même des décisions des Nations Unies, elles sont remises en cause par tout le monde. C'est-à-dire que moi, je suis assez frappée, je rencontre des étudiants, des étudiantes qui sont en train de se former au droit international, qui sont à la fac et qui me disent, en fait, ça nous fait rêver comme thématique, mais on voit bien que ça ne sert à rien. Et c'est là où on mesure la responsabilité quand même de la communauté internationale. Je crois qu'il y a une dissonance vraiment entre... Ce que j'ai dit aussi pour l'Union européenne, il y a une dissonance entre la manière dont ces institutions, ces organisations se présentent à travers leurs mandats et leurs objectifs et ce qu'elles font concrètement pour atteindre ces objectifs. Alors, je vais juste revenir sur ce plan de partage, parce que vous avez dit lors d'une conférence à Tunis que les Palestiniens n'ont pas été invités à la table de négociation. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Parce que d'autres disent que... Ils ont refusé. Non, c'est faux. Non, ils disent que les États arabes ont refusé. C'est-à-dire qu'on nie aussi la présence des Palestiniens. Tout à fait. Déjà, l'identité palestinienne nationale est systématiquement niée. On parle toujours des Palestiniens en France. C'est assez frappant, comme des Arabes. C'est aussi absurde que dire d'un Français qui ne serait qu'européen. Non, le Français se revendique légitimement d'une identité nationale et d'une identité régionale. Les Palestiniens, c'est la même chose. Ils se revendiquent d'une identité nationale qui est l'identité palestinienne, qui s'inscrit dans une identité régionale plus large, qui est l'identité arabe. Et en réalité, ce plan a été effectivement un plan d'annexion puisque les Palestiniens n'ont pas été consultés sur ce plan. C'est d'ailleurs pour ça que ça a déclenché une guerre parce qu'en réalité, c'est un plan qui a été imposé aux Palestiniens. Et ça a été imposé précisément parce que le Palestiniens, on a toujours projeté sur lui un sujet, un statut de colonisé. Donc un statut de colonisé, c'est un statut de subalterne. C'est un statut de quelqu'un qui est dominé, à qui on ne consulte pas, qu'on ne considère pas dans sa voix. Et le problème, il est là. Donc il est là depuis la création de l'État d'Israël. Et j'irais même au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande systématiquement aux Palestiniens de se plier à ce à quoi on pourrait lui imposer. C'est-à-dire que si on ne veut pas négocier avec les Palestiniens, on va les mettre de côté. Si on veut négocier avec eux, il faut les convoquer. Il y a un moment, c'est-à-dire que la question de l'autodétermination du peuple palestinien n'est pas remise au centre du débat alors que le sujet, il est là et il est uniquement là. C'est aux Palestiniens de décider de déterminer leur avenir, tel qu'ils l'entendent, sur ce qui est quand même historiquement leur terre. Cette projection qui est faite sur le sujet palestinien, elle ne date pas du plan de partage. Elle date même des accords, Balfour, où on a promis la création d'un foyer national juif et où les Palestiniens sont présentés comme une minorité à qui il faudrait concéder des droits. Mais à aucun moment, on ne parle de l'autodétermination, de souveraineté pour ce peuple-là. Donc, il y a un continuum, en fait, entre la manière dont les Britanniques, déjà, ont perçu les Palestiniens et au moment où il y a eu cette déclaration pour la création d'un foyer national juif en Palestine mandataire, et ensuite, le vote des Nations unies. Il y a un continuum entre les deux. Et le continuum, c'est le statut des Palestiniens, qui est un statut de subalterne, qui n'est pas consulté pour son propre avenir. Sous-titrage ST' 501